Eh oui, 19h, tu n'as pas perdu cette habitude de venir voir s'il n'y avait pas un nouveau stream Zobie Gamowski. Et franchement, je te rappelle qu'on est dans une période où il n'y a probablement rien. Alors, tu vas aller voir, je déconne bien un stream, regarde là-dessus. Aujourd'hui, on va faire un stream de l'amour des filles. Alors, il y a beaucoup de streams de l'amour dans Zobie Gamowski, mais celui-là, il y a des streams de l'amour intense. Parce que ça fait partie des jeux cultes. Alors, je ne sais pas si tu allais regarder le stream qui s'intitule Aude à 50 années de Pornes d'Arcades. Et je te recommande vivement d'aller où j'explique un petit peu mon trajet long de cette timeline où j'ai suivi l'évolution des Pornes d'Arcades avec mes premiers chemins. Et dans mes premiers chemins, il y a ce jeu qui ne peut que laisser un gros souvenir. Il est trop enthousiaste, ce mec, quand il fait ses intros, c'est n'importe quoi. Oui, vous vous souvenez, c'est un enregistrement, vous n'en fallait pas. D'ailleurs, vous pouvez le consulter à n'importe quel moment puisque c'est l'enregistrement sur Phoenix. Phoenix, un gros hit des années 80, qui a marqué pas mal d'esprit puisque le jeu était vif, le jeu était techniquement au point, le jeu était dur. Et du coup, pour piger les petites feintes pour arriver à avancer sans trop se faire bouffer de pièces, c'était pas évident, en fait. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé que je suis tombé sur une suite que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que quelqu'un avait décidé de ressusciter la laissance Phoenix et donc, en 1991, de nous sortir un méga Phoenix. Oui, il faut le dire, avec la super grosse voix, c'est super important. Parce que sinon, vous risquez de ne pas comprendre du tout ce qui vous arrive. Alors, pour référence, je vais quand même vous faire revoir quelques images du jeu parce que c'est rigolo. Donc Phoenix, à la base, c'est ça. Des déplacements très, très énervant de la part des adversaires puisqu'ils ont tendance à méchamment zigzaguer et à vous foutre un petit peu la colère de temps en temps parce que ils sont, à proprement parler, inflingables si vous n'anticipez pas un minimum, si vous n'anticipez pas un minimum leurs mouvements. Est-ce qu'on va les retrouver sur la version 1991 ? Gros suspense, on y va les aminches. J'ai vraiment mon petit fell. Ce n'est pas un fell, mais le son, franchement, on va peut-être essayer de corriger ça. Ceci est violence. Ceci est colère. Je ne sais pas trop quoi dire. Du coup, je reste un petit peu sans voix puisque vous êtes comme moi, vous constatez que la licence a été reprise. Apparemment, dehors, c'est la fête pour s'engueuler. On a tous les gens doutes, les psychopathes et le reste qui en profitent aussi. Et donc, ils ont repris les éléments du jeu original. Ils ont rebossé ça version 1991. Ce n'est pas très moche, mais ce n'est pas très joli non plus. Maintenant, je demande à voir si c'est jouable. Le doute en moi, j'insère des crédits. Que de chemin parcouru. Alors là, les bougres, ils passent d'un côté de l'écran, ils réapparaissent de l'autre. Ça, ce n'est pas super ferpé. Ils ont toujours cette manie de « Ah ! Squatter le bas de l'écran ! » Et par contre, ils font des plongeons à une vitesse qui est absolument indécente. Un vaisseau, un tableau, ça fait un peu cher. Ah oui, le plongeon de la mort et du... Oh, je me suis pris un petit grain de riz ! Un petit grain de riz dans la tronche, direct. La vitesse quand ils sont en bas de l'écran, c'est juste pas possible, les gars. Alors, j'ai une bonne seconde d'invincibilité quand je vais apparaître. Mais franchement... Il y a de la laideur. Il y a de la laideur là-dedans. Un crédit déjà ? Je me suis rendu compte de rien. J'ai pas réalisé, j'étais en train de réfléchir. Entre les psychodeurs qui se crient dessus et le jeu qui me perturbe. J'avoue que j'ai peut-être pas choisi de meilleur moment pour faire cette chronique. Alors... Oh, ça c'est pareil, ça c'est pareil. Et le bon sens veut qu'on se mette plutôt sur un côté. Parce que c'est là qu'ils sont le plus facile à se serrer. Si vous êtes au milieu de l'écran, perdez tout espoir. Ah, tu aimes les gauches-droites ? Et normalement, on va avoir le boss. Il y a un boss ? Tu me donnes le boss ? Donne-moi le boss. Je veux le boss. Non, toujours pas. Donc j'ai une hitbox qui est grosse comme une pastèque. Je suis désolé, les psychos de dehors ça me déconcentre pendant que je joue. Le jeu me déconcentre, mais alors les psychos c'est quelque chose. Vous savez en outre ces gens qui n'ont pas de maison et surtout pas de tête quoi. Et qui cherchent le moindre prétexte pour s'engueuler avec n'importe qui. Du moment qu'ils s'engueulent quoi, ils existent. On y retourne. On va dédier ce stream au psychodoute. Le psychodoute, puisque j'ai démarré dans le jeu, j'avais des doutes. Et effectivement, le psychodoute est venu les renforcer. Est-ce que ce fut une bonne idée de faire un Mega Phoenix ? Je dois être franc, je dois être honnête. Non, surtout pour flinguer le gros là, qui largue ces bombes qui ont quand même une aire d'explosion assez conséquente. Vous vous rapprochez mais vous vous voir aussi sec parce qu'il y a moyen de têter. Vous voyez, je peux pas me mettre dessous pour pile lui tirer dans la gueule. It's not possible. Alors faut passer comme ça en lâche, à l'arrache, mais c'est une mission kamikaze plus que réfléchie. Oh mon dieu. Les gens, il y a des licences des fois, c'est peut-être plus sage de pas les toucher. Elles étaient bien comme elles étaient. J'ai un PAO, mais il marche comment mon PAO, mon ami ? Parce que j'ai pas de shield vraiment pour me défendre. Oh, il y a un méga boss maintenant. Elle a bien changé, dis donc, la porteresse des Piu-Piu. Et ils vont être là pour m'emmerder, me faire sclalomer, me faire me jeter volontairement sous un laser, c'est bien évident. On s'en fout, je mettrai des crédits jusqu'à ce qu'on voit après. Il y a aucune indication à l'écran pour me dire ce qu'il pète. Je n'ai que mes yeux et mon portefeuille pour pleurer. C'est close et ça, monsieur, vous ne le referez pas. Quoi ? C'est la première fois que je flingue un boss de fin de niveau dans un jeu de 1991 qui n'a aucun dégât apparent quand il y a des impacts de tir sur sa gueule. De là à dire que cette licence a été reprise et confiée à un amateur. C'est exactement ce qui s'est passé, je pense. On va le dire. Je pense que dans ce titre, il n'y a aucun des membres de l'équipe originale de Phoenix qui a dû être consulté. C'est donc sur ces doutes et les psychodoutes que je vous abandonne avec les deux playlists habituels. Ce jeu que je m'en vais vite ranger au grenier sous l'original. Et le bouton d'abonnement, bien entendu. A tout bientôt, les amis, dans une ambiance plus sereine, j'espère.